Du coup, visio le pose aujourd'hui sur ce top une nouvelle vidéo, on va découvrir le top 10 des déguisements pour un lieu plus trash, ceux qui vont un peu trop loin. Je vais pas cette petite vidéo spéciale à l'une, va ouvrir si c'est le cas. N'oubliez pas de partager, lâcher le petit poube qui fait plaisir, vous aimez la chaîne si c'est pas fait. Puis ça cliquez sur une situation très très importante, on aura toute une nouvelle vidéo. C'est parti, je vais te boum bien à toutes et tous. Du coup, en France, on a l'excellentissime carnaval de Dunkerne aux US, disons Halloween. Tout le monde se déguise, même les chiens, sauf que State, les gamins droits des bonbons, alors que les petits nordistes n'ont pour seuls friandises qu'un simple arène. Mais niveau costume, ici, c'est parfois très drôle et très bien fait, c'est peut-être, enfin, ça peut aussi être de très mauvais goût. Par exemple, du coup, on commence directement avec le numéro 1. Vous l'avez vu, le clown maléfique et pour son prochain numéro, Bozo va vous déficier. Ah oui, le clown, franchement, le costume magnifique a fait, il est, et prend, il a son petit téléphone portable dans le miroir. Badass avait le faux sang, le costume, si vous voulez un costume de clown tueur pour Halloween, voici ce qu'il vous faut. Au numéro 2, Ah oui, Oogie Oogie de l'étranger de Mr. Jack, Mr. Jack. Oogie Boogie est littéralement un sac d'insectes, grouillant, un peu flippant, sorti tout droit de l'étranger de Mr. Jack, rien ne vous empêche de vous l'approprier pour Halloween. Le costume de Disney, si vous aimez Disney, et où il porte un costume pour Halloween, et si vous aimez l'étranger de Mr. Jack, voici le costume qui vous faut franchement badass. En mode Oogie Oogie de Oogie Boogie, pardon, avec plein d'insectes, franchement, génial le costume, voilà, poule bleue. En numéro 3, on a les deux jumelles du film Shining, du coup, les films d'horreur l'ont compris depuis longtemps, les fantômes d'enfants morts, ça craint, alors, si en plus, ils sont deux, viens jouer avec moi. Voilà, les deux sœurs jumelles du film Shining, le culte du cinéma d'horreur, franchement, si vous êtes deux, n'hésitez pas à prendre ce costume. Si vous êtes deux sœurs, voilà, si vous êtes des jumelles, et voilà, vous pouvez faire peur avec ce costume, franchement, il est assez badass. Edouard aux mains d'argent, ah, le film, regardez le film, je l'ai en DVD, Edouard aux mains d'argent. Du coup, Edouard a beau être un classique d'Halloween, il n'est pas aisé d'en faire un aussi convaincant que celui-ci. Edouard aux mains d'argent, le costume d'Edouard aux mains d'argent, franchement, il est plutôt badass pour Halloween, je ne veux pas mentir, avec ses fausses mains d'argent, etc. C'est peut-être le moins flippant de la vidéo avec Oogie Boogie, mais voilà, il est plutôt badass. Ensuite, on a Madame Squelette, un peu de maquillage, un peu de talent, et voici le résultat. Ok, lui aussi, il ne fait pas trop peur pour moi, mais on ne va pas se mentir, il est quand même assez bien fait. Je ne vais pas vous mentir. Ensuite, on a Awe Césarienne Yomen, ou la femme zombie enceinte. Alors là, si vous êtes une femme, prenez ce costume, prenez ce costume, la femme enceinte zombie. C'est un zombie qui est enceinte d'un bébé mort-vivant, un peu. Prenez le costume, il est trop stylé, trop badass, et il fait flipper pour Halloween. Ensuite, on a le prêtre accompagné. Ok, mauvais goût total et assumé pour un prêtre qui ne manquera pas d'effrayer les enfants après tout, c'est le but Halloween. Je ne connais pas trop, là on peut voir qu'il y a un enfant, on dirait du style enfant fantôme. Franchement, ce costume, on ne va pas se mentir, il fait quand même flipper. C'est un prêtre qui est accompagné par l'esprit d'un enfant fantôme. Ah, bizarre, humain centipède, sorti tout droit d'un film d'horreur un peu barré, le humain centipède aux mille pattes humaines. Le résultat d'une expérience un peu folle, lors de laquelle des êtres humains sont greffés l'un à l'autre afin de réaliser une créature monstrueuse, une belle idée de dégainement, bien que pratique sur le long terme. Ce costume, il est bizarre, mais si vous êtes plusieurs, il peut quand même faire assez flipper. Le problème, c'est que moi, je ne prendrai pas du tout ce costume pour Halloween. Vous, vous faites votre choix, prenez le costume que vous voulez, mais pas moi en tout cas. C'est quoi ça ? Le Penis Man ? What ? Aussi appelé du gland. Mais, la vidéo va être supprimée là. Le Penis Man. Prenez pas ça, les gars. Prenez pas ça, sérieusement, c'est n'importe quoi. Sérieux, qui a eu l'idée de créer ce costume ? C'est vraiment n'importe quoi, le Penis Man. What ? Mais what ? Mais tant pour le but, abonnez-vous. Et pour finir, on a le costume d'accouchement, idéal pour aborder ces ariennes yomens. Le costume d'accouchement, c'est un costume bizarre, regardez. Nous, on met le costume à l'envers, là c'est les pieds au lieu des mains. C'est le seul costume d'accouchement. Mais what ? Mais what ? Prenez pas du tout ça. En plus, on a un petit bonus. On a un petit bonus. Bonus terroriste stagiaire. Le costume est fourni gratuitement pour tout achat d'un kit du petit chimiste. En plus, on peut l'avoir gratuitement pour quand on achète un kit du petit chimiste. Ok. Mais c'est n'importe quoi. Bref, les potes, auto-déritement à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo spéciale à l'une. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à l'écriture. J'apprécie que je n'ai ce qui est très très important pour ne rater que de mes vidéos. Moi, je vous décide et vous abonner à aller. Ciao tout le monde.